Ce sont les Irlandais en blanc qui vont donner le coup d'envoi de ce match. Avec un premier ballon capté par les joueurs de Saracens avec Brown. Premier jeu au pied avec une réception de Williams un peu chaotique mais un ballon conservé par l'Ulster avec Henry. Ballon qui sort avec la charge d'Afoa. Jackson qui croise avec Gilroy. Ballon récupéré par les Saracens, c'est un moment de contre avec Tompkins, la passe est en avant pour Ashton. Il me semble qu'elle était légèrement en avant. Attention Ashton qui rentre dans les 22 mètres de l'Ulster. Le ballon, l'action qui continue. Du surnombre sur l'extérieur. La charge de Stevens bien stoppée par Thuy. On repart dans le fermé avec Vouni Poula. Farrell, même sens avec Barrett. Ballon toujours pour les Saracens. Wiggleworth. Ballon perdu par Borthwick. Et on revient à une pénalité en faveur des Saracens. Voici Chris Ashton. qui avait trouvé une ouverture dans la défense de l'Ulster. La pénalité est réussie par Owen Farrell. Ce sont donc les Saracens qui prennent le score après deux minutes. 3 à 0 en faveur des Saris. Touch. Set. La très bonne tenue de mêlée, encore une fois, de John Afoa. Qui fait un petit peu ce qu'il veut avec son vis-à-vis. Et la mêlée de l'Ulster qui avance, comme d'habitude. Avantage en cours pour les Irlandais. Et pénalité en faveur de l'Ulster. Là, quand même, la mêlée irlandaise, largement supérieure à son homologue anglaise. Un match qui se joue sous les yeux d'un certain Warren Gatland. Le prochain coach des Lyons britanniques, qui regarde ça, britanniques et irlandais, qui regarde ça avec beaucoup d'attention. Il y en a quelques-uns qui vont peut-être marquer des points ou en perdre. Nord de ses quartes de finale de Coupe d'Europe. La tentative de Rowan Pinard qui passe. Et l'Ulster revient en hauteur des Saracens, une nouvelle fois. 6 partout, à un peu moins de 10 minutes de la fin de cette première période. Le lancé pour chaque bruit. À 8 mètres de ligne d'embut des Irlandais. Le ballon bien pris par Borthwick. On décale le ballon porté sur Hargreaves. Et ce molle qui progresse. Premier arrêt. On est à 5 mètres de la ligne. Le ballon conservé par les Saracens. Ça part un petit peu en crabe, mais ça avance. Ça avance. On s'approche de la ligne d'embut des Irlandais. Ça va aller derrière la ligne. Que dit M. Poitre ? Il va demander l'arbitrage des vidéos. Ça me semble-t-il. Il a peut-être perdu le ballon au contact. Puisque personne ne saute de joie. Il me semble que... Sur le départ de l'action, il perd le contrôle. Quand il plonge. On va le revoir. Là, c'est Paddy Jackson qui met la main. Et à ce moment-là, je crois qu'il lâche le ballon. Notre ami Fraser. C'est pour ça qu'on prend un petit peu le temps. On va voir. Alors, la décision. Essai. Ouais, essai accordé. Essai accordé à Will Fraser. C'est son deuxième essai de la saison en Coupe d'Europe. Et les Saracens qui marquent le premier essai de ce match. Et qui prennent un petit peu le large dans cette fin de première période. Première occasion. Les Saracens. Premier molle porté. Efficacité totale. Et la transformation. Réussie par Farrell. Canet à 3 sur 3. Ça fait donc 13 à 6 pour les Saracens. À 7 minutes de la fin de cette première période. On va voir. Ça part d'une faute. Et ouais. Il me semble que c'est Ernst Joubert qui touche le ballon. Regardez. Regardez bien. On va le voir au ralenti. Sur la passe. Voilà. C'est lui qui touche le ballon. C'est lui qui l'a vu à la touche. Faute d'arbitrage. Et qui a de grandes conséquences. Puisque sur la touche qui suit, il y a essai des Saracens. Ligas Ware. Williams à la réception de ce ballon. Bien pris par Farrell. Et pénalité pour les Saracens. Owen Farrell pour l'instant est à 3 sur 3 dans ses tentatives. 100% de réussite. Ça va passer encore. Et ça fait 16 à 6. On va voir les Saracens. à 3 minutes de la fin de cette première période. Malgré une mêlée dominée. C'est quand même les Saracens qui maîtrisent ce match-là. Et ça peut faire la différence. C'est la réussite d'Owen Farrell. Alors que... Rwenn Pinard en a loupé 2. Et le ballon pour les Saracens. Qui essaie de s'organiser autour de ballon porté. Et ça avance. Ils vont conserver par Britz. Ils ont continué d'avancer là les Saracens. Ils s'attrapaient par un casque. Davantage en cours. Pour les Londoniens. Et pénalité. Et ça c'est du beau travail. C'est du beau travail de Saab. Ils ont fait. Une trentaine de mètres. Sur un môle porté. Pour obtenir une pénalité. C'est la première fois qu'ils arrivent dans le camp irlandais. Dans cette deuxième mi-temps. La pénalité réussie. Par Owen Farrell. 5 sur 5. Et 19, 6. Les Saracens qui petit à petit s'échappent. Ils ont 13 points d'avance sur l'Allster. Après 9 minutes. Dans cette seconde période. Ça enchaîne avec Jackson. Marshall bien primé. Il n'a plus quand même glissé ce ballon à Gilroy. Gilroy bien étranglé par Tom Keats. Ballon toujours pour les Irlandais. Là il y a un petit passage à vide. Pas sanctionné. Anderson qui avance et qui transperse. Qui défonce tout le monde. Et qui va rentrer dans les 22 mètres. Il continue d'avancer. Le tout jeu de troisième ligne. Il y a un roi irlandais. Là il a été énorme. Énorme de puissance. Pénalité. Jackson. La longue passe. Pour Payne. Payne retour intérieur. Il va trouver Trimble. Ballon toujours pour les Irlandais. Jackson. Afoa qui arrive lancé. Mais qui est bien stoppé. Il y a un contest. Il y a un contest de Saracens. Et monsieur. Poitre qui va revenir à l'avantage en faveur de l'Allster. On va le voir. Yann Anderson. Bon petit passage à vide. Un. Deux. Trois. Un rafu comme il faut. Quatre. Cinq. Six. Six plaquages quand même. Ce n'est pas des plaquages manqués. C'est lui qui cache le plaquage ici de Skalkbrits. Ensuite. De Hergraf. Non Hergraf c'est lui qui vient de tomber. Ashton. Matt Stevens. Kelly Brown. Ce n'est pas n'importe qui. Alors le jeune Yann Anderson je peux vous dire. qui doit avoir trois qualités. Trois points de plus pour l'Allster qui revient à 10 longueurs. 19-9 en faveur de Saracens après 16 minutes. Dans cette seconde période. Attention ce ballon pour Pinard. Pinard qui joue au pied. Et très bon contest. On a une pénalité pour les Saracens finalement. Alors qu'il va rester 20 minutes à jouer dans ce match. Et ça va passer encore. Et ça passe encore. Et ça fait 22 à 9 pour les Saracens qui reprennent 13. Point d'avance à 20 minutes de la fin de cette rencontre. Et là on voit le rideau anglais de l'équipe des Saracens. Toujours organisé. Qui monte collectivement. Personne ne capte de l'erreur. Et la balle directement. Interception. Pour Geert. Et les Saracens qui vont pouvoir prendre un petit peu d'air avec le jeu au pied de Farrell. Un peu long. Sur Guilroy. Et les Saracens qui reviennent dans la moitié de terrain. Dizel Stormen. Attention Redstone. Quatre minutes de l'ouverture qui rentrent dans les 22 mètres. Il va les marquer tout seul. Un nouveau essai. Un nouveau essai en faveur des Saracens. L'essai très certainement de la victoire pour les Londoniens. Grâce à Chris Ashton. Qui avait déjà marqué un essai le week-end dernier face aux Wasps. Il en gêne aujourd'hui. Avec le deuxième essai des Saracens dans ce quart de finale. Il n'était pas fait l'essai de Chris Ashton. Qui est venu à l'intérieur de Owen Farrell. Me semble-t-il. Qui a déchiré toute la défense. On voit ce rideau bien organisé. La passe intérieure. Interceptée par Guil. Et ensuite. Voilà. Alex Goode qui contre-attaque. Et c'est Barit qui le sert. Ensuite. Cadrage débordement. Accélération. Deux défenseurs à l'Ivnay. Donc Tommy Bo. Et le célèbre plongeon à la Ashton. En tout cas là il fait preuve de beaucoup de vitesse. Beaucoup de vista. Là c'est ça risque d'être très très compliqué pour Luster maintenant. Conservé par les Irlandais tout de même. Avec Holding. Ça y est ils ont trouvé de l'avancée. Ça y est ils ont trouvé de l'avancée. Ils ont trouvé Henry au soutien. Ça enchaîne avec Williams. Williams qui a un saut meilleur encore. Jackson. Payne qui essaie de jouer un petit coup de pied à suivre. Il récupère ce ballon. Il récupère lui-même. La bonne croisée avec Tumble. Tumble qui charge du soutien. Qui va trouver finalement un partenaire. On l'a écarté vers l'extérieur. La passe voleyée. C'est pas mal fait ça. Avec Holding maintenant. Holding. Oui pas mal ce qu'il fait. Le petit jeune. Et ils sont venus dans les 22 mètres des Saracens. Avec Thuy. Toute pas du son de casque dans la bataille. Avantage en cours pour Luster. On l'a écarté sur Jackson. Holding. Holding. Encore une fois. Elle a réussi à passer son adversaire direct. Anderson. Anderson qui a résisté. Équivalent. Marqué. Le premier essai désirné dans ce match. Un essai qui arrive malheureusement trop tard pour Luster. À une minute de la fin de cette rencontre. La transformation est réussie. 27-18. Alors qu'on va jouer un dernier ballon. Même pas. Monsieur Poitre. Qui siffle la fin de cette rencontre sur la victoire des Saracens. Les Saracens qui se qualifient pour les demi-finales de la Coupe d'Europe pour la première fois depuis 2008. Grâce à cette victoire 27 à 16 face aux vice-champions d'Europe, les Irlandais de l'Ulster. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada